Après le succès du premier swimrun, l'Ormanodou, sur le bassin d'Arcachon le 23 juin dernier, Christelle Gauzet de Desfidèles innove avec un concept unique, un swimrun Warrior. Pourquoi Warrior ? Parce qu'il aura lieu en plein hiver, le 22 décembre, dans une eau probablement pas très chaude. Ce swimrun hiver est né d'un entraînement de Christelle avec Lee et Emilie, qui ont dû tester les conditions pour le swimrun qui s'est passé en juin. Elles l'ont testé le 30 décembre avec les mêmes coefficients de marée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ici. Et donc du coup on s'est dit que c'était un petit peu Warrior entre guillemets et c'était un petit peu extrême aussi. On avait envie de toucher d'autres personnes et je pense que c'est le premier swimrun en France en hiver. Donc voilà c'est né de ça et puis on a envie aussi de développer ces swimruns un petit peu partout, en été comme en hiver. Vu que je l'ai fait, pour moi tout le monde est capable de le faire. Parce que depuis que je fais faire du sport, je ne fais plus de sport. Croyez-moi, donc vous êtes capable de le faire. Alors en fait ce swimrun vraiment est accessible à tous, sauf ceux qui ont des maladies cardiaques ou la maladie de réno. Ensuite cette épreuve, il y aura deux formats. Un format XS où il y aura 1000 mètres de nage au total. Je dis bien au total parce que c'est par segment, il y aura 150 mètres ou 200 mètres de nage à faire à chaque fois pour arriver aux 1000 mètres de nage au total. Et entre il y aura de la course, donc 300, 400 mètres de course. Donc 1000 mètres de nage au total, 4 kilomètres de course. Pour le deuxième format c'est 2000 mètres de nage au total et 10 kilomètres de course. J'engage aux courageux, à ceux qui veulent se lancer à un défi, à venir le 22 décembre, à tester le grand bain de Noël version sport, le swimrun leur Manoudou.